Salut à tous, c'est Pank Blacheno, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la PNL et la science. On en a terminé avec la période méta et même la première génération. Je vais revenir dessus parce que c'est vrai que j'ai fusionné les deux, ce qui est assez souvent enseigné pendant les cours de PNL, technicien, praticien. On voit cette première période avec les méta modèles, avec le Milton modèle, et aussi tout ce qui est modélisation, ancrage, calibration. Ça, on a déjà vu les techniques et en fait, la première partie jusqu'au Milton modèle, c'est la génération méta. Et la première génération qui est donc des années 80 et 90 globalement, c'est là où on voit calibration et autres. Je vous ai fait un petit résumé. L'objectif en phase méta, c'était comprendre les structures profondes de langage, modélisation du langage pour clarifier les distorsions, omission et généralisation. Les techniques, métamodèles, Milton modèle, modélisation des comportements linguistiques. J'ai cherché quel public était visé à l'époque. Et au tout départ, c'était les thérapeutes, les psychologues et surtout les praticiens de communication. Souvenez-vous, leur idée était de modéliser les personnes qui communiquent mieux pour mieux communiquer dans différents domaines. La première génération de 81 à 90, du coup, ça a été la modélisation des comportements efficaces et l'élaboration des techniques comportementales. Les techniques clés, on les a déjà vues. Modélisation, ancrage, recadrage et calibration. Le public visé, c'était les coachs, les thérapeutes, formateurs, leaders. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les années 80, le mot coach a commencé à sortir. Et pour être même plus précis, de ce que moi j'avais lu, c'était beaucoup par le boulot de deals en entreprise qui a eu cette ouverture au mot coaching en entreprise. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est là, on va passer sur les techniques qui ont été développées à partir de la deuxième génération, c'est-à-dire des années 90 à 2000. L'objectif, c'est l'intégration des croyances, de la gestion des émotions et des relations humaines. Les techniques, ça va être modèle de croyance, on va en parler aujourd'hui. Travail sur les valeurs, là on va retomber sur la pyramide de deals et autres. Modélisation des émotions et gestion du temps. Gestion du temps, la plupart du temps, c'est du Ted James. C'était la ligne du temps de Ted James qui est particulièrement utile. Le public qui a été visé, c'était les leaders, les managers professionnels du dev perso intervenant dans le coaching, coaching de vie. Donc, on voit que dans les années 90 et même en réalité un peu avant dans les années 80, les leaders et managers dans les entreprises ont été pas mal visés. Et encore plus à partir des années 2000 où il y a eu beaucoup d'impact dans les organisations, les entreprises, les équipes de direction. On verra ça, c'est la troisième génération. Aujourd'hui, on va parler surtout du modèle de croyance. Donc, dans cette notion, ce qui moi m'a intéressé, c'est déjà de bien comprendre ce qu'est le principe de modèle de croyance. On revient sur un des présupposés qui est la carte n'est pas le territoire qui a été développé à l'époque par Korszimski, donc Alfred Korszimski, et qui avait dans un de ses boulots de sémantique générale proposé cette idée, la carte n'est pas le territoire, ce qui nous a ramené en fait à ce qu'on appelle des modèles mentaux, mentaux et mentaux qu'on retrouve en PNL, mais qu'on retrouve bien sûr en psychologie cognitive. En somme, c'est vous dire que l'ensemble des réalités subjectives que vous faites et la façon de fonctionner en interne va déterminer le type de récit, d'histoire, de filtre que vous allez mettre par rapport à la réalité objective, par rapport au réel commun. Donc, on sait que les modèles mentaux ont été beaucoup utilisés dans les sciences cognitives et ça a été mis en avant, et j'ai recherché, c'était qui, par un gars qui s'appelle Kenneth Craig dans les années 40, dans un livre qui s'appelle The Nature of Explanation, et Craig a proposé que le cerveau construit des modèles mentaux internes pour simuler la réalité et anticiper les résultats. Ça a été ensuite développé par un chercheur qui s'appelle Philippe Johnson-Laird qui a approfondi le concept qu'il avait appris dans ses travaux sur les raisonnements humains. Les modèles mentaux sont désormais un concept central en psychologie cognitive et sciences de la décision. Et pour ceux qui connaissent un peu système 1, système 2 de Kahneman, ça reprend les modèles mentaux et cette façon de fonctionner. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est donc de revenir sur toute cette dynamique qu'on peut avoir avec les travaux qui vont être en gros beaucoup de recadrage dans les modèles de croyances. On va avoir, je vous redonne le principe, le modèle de croyance en PNL repose sur l'idée que les croyances sont des filtrages cognitifs qui influencent nos perceptions et nos comportements, d'accord ? Une croyance limitante telle que je ne suis pas assez bon peut être transformée en une croyance positive grâce à des techniques comme le recadrage et le reconditionnement. Les techniques clés, ça a été le recadrage de contenu, ça on l'a déjà vu, reframing, donc on l'a vu avec la première génération. On change le sens de la situation ou d'une croyance en modifiant l'interprétation. Le recadrage de contexte, on utilise pour montrer que la croyance peut ne pas s'appliquer dans toutes les situations, ok ? Ça, on connaît assez bien. Là où je vais un peu passer de temps, c'est sur les slides of the most, les tours de parole en fait qui ont été développés par Robert Dills. Donc c'est des techniques verbales pour influencer et changer les croyances d'une personne par des questions stratégiques. Vous allez voir, ça c'est assez intéressant, je pense que je le ferai sur une autre vidéo. Mais globalement, pensez qu'il y a vraiment tout un travail sur le modèle de croyance, donc notre vision subjective des choses, permettre à le modifier. C'est l'idée en gros de la PNL. Il y a un parallèle en hypnose, on travaille sur les croyances, mais au travers d'une transe hypnotique, avec des suggestions directes ou indirectes, des métaphores pour permettre à l'inconscient de trouver des solutions alternatives. Donc là, c'est vraiment en fonction du boulot qu'on a. Et ce qui m'intéresse également, donc on a des références bien sûr avec Erickson, on a des références avec plein de personnes en hypnose. On a en psychologie cognitive aussi des éléments validants. En l'occurrence, les croyances sont souvent des distorsions cognitives. D'accord ? Donc on part en TCC sur le fait que c'est des distorsions cognitives. Et on a tous des distorsions cognitives, on est bien d'accord. On n'est pas dans la distorsion du métamodèle de PNL. Je vous rappelle, on n'a pas les mêmes cases, on n'a pas les mêmes classifications en fonction. Une croyance comme « je ne suis pas assez bon » est identifiée comme une pensée irrationnelle en TCC. Et vous avez pu le voir sur les précédentes vidéos que la plupart des métamodèles ou la plupart des sémantiques utilisés en PNL, on trouve son équivalence en TCC, même si parfois ce n'est pas cadré de la même façon. La restructuration cognitive est utilisée pour confronter avec des épreuves et la remplacer par des croyances plus rationnelles. Les techniques clés par rapport à cette dynamique des modèles de croyances, c'est restructuration cognitive, c'est-à-dire identifier les pensées irrationnelles et remplacer par des croyances rationnelles. Chose qui peut se faire là aussi par des pures notions step-by-step comme on a en TCC ou par des notions hypnotiques, différents types de recadrage comme on peut retrouver dans les formes PNL. Et le questionnement socratique, poser des questions pour amener la personne à douter de ses croyances limitantes. Donc là, on est sur les principes vraiment de base de la TCC, ce qui est plutôt pour nous intéressant. On peut avoir dans ce cheminement-là donc une vraie réflexion à se dire. Dans les modèles de croyances, tout le monde peut en avoir. On utilise un maximum les techniques de recadrage des différentes méthodes pour permettre une reconscientisation de sa problématique. Pour résumer, dans cette deuxième génération de PNL, on va avoir tout un travail sur le modèle de croyances et en l'occurrence pour les modèles qu'on a à l'intérieur de nous. On sait que la PNL, dans son travail de modèle interne, va au maximum recadrer le contenu, recadrer le contexte et interroger sur les sémantiques verbales qui souvent expriment les croyances pour permettre à un moment donné de trouver une faille. Ce qui est intéressant et qui est donc validé scientifiquement, c'est que ces différentes notions sont également existantes et en hypnose et en TCC avec des études qui ont validé, même si une fois de plus, nous ne retrouvons pas tout à fait les mêmes mots. On va avoir plutôt des notions comme distorsion cognitive, pensée irrationnelle, restructuration cognitive ou questionnement socratique dans la TCC, mais qui sont des équivalences de la PNL. Si vous avez des questions et des remarques, pour les partager sur Facebook et YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon, et justement, vous testez, observez, analysez et concluez. B1, ciao !